Voici maintenant comment remplir et composer avec les différents travaux et devoirs dans l'onglet Travaux et devoirs. Ici, Identifie le sujet. Je clique dessus. J'ai une tâche qui est écrite avec des consignes, mais je ne peux pas voir quel est le travail exact à faire parce que je n'ai pas à cliquer en bas sur Afficher le devoir. On doit toujours cliquer sur Afficher complètement la tâche qui est décrite. Je clique sur Afficher le devoir. Là, je vois vraiment tout. Et surtout, je vois quelque chose à droite que je ne voyais pas tout à l'heure. Il s'agit de mon devoir. Je vais pouvoir créer ou ajouter un devoir en cliquant sur cette icône-là. Et je pourrais ensuite cliquer sur Marquer comme terminé lorsque ce sera rendu. Si je ne comprends pas bien mon travail et que j'écris ici, Eh bien, c'est tous mes collègues, les autres élèves de la classe qui pourraient voir mon commentaire et peut-être me répondre. Si jamais mon commentaire ne s'adresse qu'à l'enseignante, je vais aller dans la section Commentaires privés pour écrire à, par exemple, Madame que je ne comprends pas quelque chose. Ton enseignante recevra alors un courriel avec ta question et lorsqu'elle te répondra, tu recevras également la réponse par courriel. Je fais attention de bien écrire au complet tout ce que j'ai besoin de dire et non d'écrire juste je ne comprends pas ici, puis de réécrire plus bas qu'est-ce que tu ne comprends pas, c'est la page 8, etc. Donc, ton message doit être complet. Voilà. Maintenant, ma tâche ici. On me demande de faire certaines étapes que je vais faire. Si je le souhaite, je peux aller cliquer sur Ajouter ou Créer. Et de là, je pourrais créer un nouveau lien Internet, par exemple, si je veux joindre un lien. Je pourrais joindre un fichier de mon ordinateur. Je pourrais aussi créer un Google Doc directement. Ça, ça me permet d'écrire du texte. C'est un peu comme un Word en ligne. C'est un Google Doc. Un Google Slide, c'est une présentation. Alors, ça va être privilégié si j'ai beaucoup de manipulations à faire dans un texte, comme par exemple mettre plein d'images, les déplacer, insérer des formes, des couleurs, etc. À ce moment-là, c'est beaucoup plus dynamique d'utiliser un slide. Google Sheet, on l'utilise un peu plus rarement. C'est un tableur, comme un fichier Excel. Et Google Drawing, c'est pour faire un dessin. Donc, en cliquant sur l'une de ces options-là, tu pourras la joindre à ton devoir. Par la suite, si je reviens à mon groupe de français, je vais quitter. Toujours dans Travaux et devoirs. Je vais aller voir maintenant, un petit peu plus bas, en lecture, ce que j'ai à faire. Donc, ici, on me demande une question. L'extrait de texte sujoint fait partie de quel... Et je n'arrive pas à lire la question parce que je n'ai pas cliqué sur Afficher la question. Je dois vraiment toujours cliquer en dessous ici. L'extrait, donc, de texte sujoint fait partie de quel sous-genre du récit de vie? Alors, c'est ma question à répondre. J'ai quatre choix de réponses à droite. Et pour savoir quoi répondre à mon enseignante, bien sûr, je vais aller cliquer sur la capture écran qu'elle a jointe. Et je vais lire le texte. Je reviens en arrière. D'après moi, c'est une biographie. Je peux maintenant rendre le devoir si j'ai terminé. Donc, voilà, je vais le rendre. On me demande si je suis bien certaine de ne pas pouvoir apporter, parce qu'après, je ne peux plus apporter de modification. Donc, je fais rendre le devoir. Oui, je suis certaine. Voilà. Maintenant, je peux voir en haut ici que mon devoir est remis. Et je vois que ma réponse était biographie. Quand les autres élèves vont remettre également leurs devoirs, je vais voir qui a répondu quoi. Bien, pas qui, en fait, mais le nombre de gens qui ont répondu. Quelle réponse? Je reviens à mon cours de français dans Travaux et devoirs. Maintenant, si je vais un peu plus bas, dans Écriture, j'ai un devoir journal intime d'un objet inanimé. Je vais l'ouvrir. Et là, bien sûr, je dois toujours cliquer sur Afficher le devoir pour tout voir. Donc, j'y vais. Ma fenêtre est plus grande, on voit mieux. Donc, j'ai des consignes ici. Ici, je dois faire un texte. Et joindre, donc, une image. Voilà. Et là, ce qui est spécial, c'est qu'en haut à droite, je vois déjà un Google Documents avec mon nom au-dessus. Pourtant, je ne l'ai pas créé, ce document-là. Ça veut dire que c'est mon enseignant qui l'a créé et qui en a fait une copie pour chaque élève. Donc, j'ai ma propre copie que je vais remplir et renvoyer à l'enseignant sans que personne d'autre de mes amis ne puisse y avoir accès. Je clique dessus. Ça ouvre dans Google Docs. Donc, c'est un document que tous mes autres amis devraient avoir reçu de mon enseignante également. On me donne des consignes. Et je dois maintenant inscrire directement mon texte à la suite de ces consignes-là. Alors, on me demande de me personnifier un objet. Alors, quel serait l'objet que je personnifierais? Ce serait une fleur. Et là, bon, bien sûr, j'écrirais pourquoi je serais une fleur. Et j'ai inséré également une image avec le menu Insertion, Images, directement sur le web. Très, très facile à faire. Lorsque j'ai terminé mon texte, j'ai un bouton Remettre juste en haut. C'est là-dessus que je dois cliquer pour le partager à l'enseignante. Si jamais je voulais travailler sur un même fichier avec d'autres élèves, j'irais à ce moment-là cliquer sur Partager et je pourrais inviter d'autres élèves avec leur identifiant de la commission scolaire également, leur adresse courriel. Mais là, j'ai terminé. Je clique sur Remettre. J'ai l'option ici de Rendre le devoir parce que là, j'ai travaillé sur mon fichier. Si jamais je ne l'ai pas terminé, je peux tout fermer là. Ça s'enregistre automatiquement. Et demain, par exemple, si je veux continuer mon texte, je n'ai qu'à recliquer sur Journal intime d'un objet inanimé et recliquer ici sur mon fichier pour pouvoir le poursuivre. Tant que je ne l'ai pas rendu à l'enseignante, je peux continuer à le modifier. Voilà. Maintenant, disons que j'ai terminé. Évidemment, j'irai enlevé ça parce que je ne veux pas que mon enseignant le voie ceci. Alors, je pourrais rendre le devoir. Et là, on me dit qu'une pièce jointe va être envoyée pour le travail Journal intime d'un objet inanimé. Je vais rendre le devoir. Maintenant, ici, vous voyez en haut, plutôt que d'être manquant, mon travail, il a été remis, mais en retard. Bon, je l'ai remis en retard, mais au moins, il est remis. Je reviens maintenant à mon cours de français. Et voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Les travaux que j'ai remis ont généré un courriel à mon enseignante pour lui signifier que le travail était remis. Également, vous pouvez remarquer sur ma page qu'il y a maintenant plus d'icônes en gris, puisque j'ai remis certains des travaux qui m'étaient destinés. N'hésite pas à poser des questions, à écrire en privé à ton enseignante en dessous d'un de tes travaux, comme par exemple lorsque tu affiches le devoir, ici dans les commentaires privés, et si tu as des questions, ton enseignante recevra un courriel. Je te souhaite bonne chance!